Donc, de ce réenactement, on a dit, voilà, il y a deux façons de le faire. Soit une première, c'est en réinventant un centre dans un coin avec, allez, un nouveau neurologue qu'on va totalement inventer, qui va venir d'Amérique du Sud et qui utilise des drogues très puissantes, des Indiens. Voilà, on va essayer de réinventer un petit peu tout ça. L'autre truc, c'était l'analyse à vue. L'analyse à vue, donc, ce qu'on a commencé, ce qu'on a travaillé, c'était de dire que, sur l'improvisation, j'ai dit, ok, moitié médecin, moitié patient. Donc, il y avait, donc, les médecins, ils arrivaient, les uns après les autres, ils venaient de déjeuner ensemble. Et donc, ils parlaient de ce qu'ils avaient mangé au restaurant thaïlandais, de leurs prochaines vacances, de machin qui faisait du wakeboard, bon, bref, une discussion de médecins, quoi. Et ils s'installaient petit à petit dans le public. Et ensuite, après, les patients, ils arrivaient les uns après les autres. Donc, il y avait des patients avec chacun leur propre, et ils avaient décidé de leur côté, lequel des trois, si c'était un trauma, si c'était un désir, si c'était un truc, bref, lequel des trois patterns, ils avaient comme truc. Et les autres, en face, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, on avait commencé à travailler déjà les malades et ensuite, après, les médecins. Ensuite, après, ils commençaient, il y avait une table et il y avait juste une première séance d'analyse devant tout le monde. Alors, tu parles souvent d'un parc dans lequel tu vas, donc qu'est-ce que tu peux y développer. Et tout d'un coup, il y avait des improvisations dans lesquelles les acteurs et les actrices avaient des cahiers des charges assez balèzes et assez impressionnants. Parce qu'il fallait qu'ils déclenchent une crise de conversion, il fallait qu'ils suggèrent des trucs. Et on a commencé à faire ces espèces de micro-séances publiques de déclenchement devant le reste des médecins et devant le reste des malades. La règle, c'est que les malades ne savaient pas qu'ils étaient regardés, mais les médecins, oui. Et donc, on a mis ensemble cette espèce de truc de travail, quoi, comme ça, dessus. Et c'est comme ça que j'ai compris que j'allais pouvoir travailler et trouver ma forme définitive. Parce que ce n'était pas du tout la forme finale du spectacle. C'est vraiment des embryons de chercher enfin une espèce de rapport, quoi, comme ça, au spectateur sur quand on va travailler. Et donc, on a trouvé les deux patients, comme ça. Donc, il y a deux histoires parmi les sept qui m'ont travaillé, qui m'ont vraiment touché. Et que j'ai décidé, je dis, ces histoires-là, elles existent maintenant. C'est sur ces histoires-là qu'on va travailler, ces histoires-là qu'on va creuser. C'est ceux que vous avez vus quand vous êtes venus. Voilà. Sous-titrage ST' 501